Que faire des mômes ? Eric Coudert Bonjour à tous, c'est Eric Coudert Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes ? L'émission 100% Famille Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo, parlons jeunesse Je téléphonerai à Sabrina Adams Qui nous présentera Meeting Family Le lieu idéal pour futurs et jeunes parents Livre, j'ai lu cette semaine Le petit garçon qui n'aimait pas les livres Dans la rubrique A vos agendas J'ai sélectionné rien que pour vous Les meilleures sorties à faire en famille Cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Robin des Bois Spectacle, coup de projecteur sur une forêt en bois construire Et la fabuleuse histoire de Monsieur Batichon Je vous parlerai du salon Je lis Jeunesse Et des ateliers de sensibilisation à l'autisme Comprendre et agir Et Flore Rousseff-Védry nous présentera Le goûter concert Georges Jacques et Kokosov coulés A la pochette musicale Dans la rubrique Invité Je reçois cette semaine le mentaliste Léo Brière Pour son nouveau spectacle Prémonition Avec qui, en fin d'émission Nous tenterons une expérience de mentalisme Chers auditeurs, si vous écoutez Que faire des mômes Pour la première fois Et que vous souhaitez rester informé Sur l'actualité de l'émission Et échanger avec la communauté de Que faire des mômes Je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission Que faire des mômes.fr Et à vous abonner à notre newsletter A présent, rien que pour vous En partenariat avec l'ONG CNRJ Allo, parlons jeunesse Que faire des mômes L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale Des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU Et est présente dans plus de 20 pays dans le monde L'ONG CNRJ est construite par des citoyens Sans argent des Etats Elle est donc indépendante Elle travaille à permettre à la jeunesse De mieux prendre sa place dans le monde N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse Sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente L'invité jeunesse J'appelle sans plus attendre Sabrina Adams Allo ? Oui bonjour Sabrina Adams Oui bonjour Bonjour c'est Eric Houdert de l'émission Que faire des mômes Bonjour Eric Enchanté Alors vous êtes fondatrice de Meet in Family Le lieu idéal pour futurs et jeunes parents Alors pour commencer Qu'est-ce que Meet in Family ? Alors Meet in Family C'est un concept qui réunit deux types de projets Do it yourself Donc des produits SEMA Donc il y a une partie créative en fait pour les parents Qui sont mis pendant leur conjointe maternité Et une partie des veillants anglais Dès la grossesse jusqu'aux 36 mois de bébé Où le parent va permettre à bébé d'être bilingue Et avant c'est un an Donc c'est un projet qui est né de mon expérience personnelle Où quand j'étais enceinte de mes enfants Je m'enignais pendant ma grossesse J'avais envie de rencontrer d'autres personnes Hors de tout ce qui est réseaux sociaux Tout ce qui est virtuel Et hors de tout ce qui est cours de préparation à l'accouchement Donc voilà Et je n'avais rien sur Paris Qui me permettait de créer des objets pour mon enfant Et en même temps de lui permettre de transmettre ma langue maternelle Dès la grossesse Donc du coup j'ai créé ce concept Et quelle était votre langue maternelle ? Ma langue maternelle c'est l'anglais L'anglais, oui Je suis bilingue anglais-français Et je voulais absolument transmettre cette langue à mes enfants Depuis que j'étais enceinte Puisqu'en fait Sur le dernier trimestre le bébé il entend Et tout ce que je trouvais C'était soit des cours en anglais Ou soit des mamies Des nounous anglophones Alors que moi je pouvais très bien le faire Ou sinon il fallait attendre les 3 ans de bébé Parce qu'entre 0 et 3 ans Il se passe énormément de temps Et moi je ne voulais pas perdre de temps Je voulais absolument transmettre ma langue Très bien Alors vous êtes maman de 2 enfants C'est ça ? Tout à fait Et ils sont tous les 2 bilingues du coup ? Ils sont tous les 2 bilingues Disons 1 an Donc j'ai là 1 an Tout le monde a 2 ans Et 3 et demi Et ils sont tous les 2 bilingues Ils comprennent tout ce que je leur dis Voilà Alors vous proposez des ateliers DI C'est comme ça qu'on prononce ? C'est DI ? Alors c'est DII C'est DO IT YOURSELF D'accord Donc en fait C'est des ateliers FEM Tout simplement Donc c'est la personne qui va fabriquer ses objets Sur une méthodologie que moi je vais leur donner Il faut savoir que moi Tous les objets que je propose Je les ai faits pendant mon congé maternité Et j'ai appris à les faire toute seule aussi Donc je suis autodisacte C'est bon ça ? Oui bien sûr Donc j'aime bien proposer des objets à réaliser Pour découvrir la chambre de bébé Voilà Et en anglais c'est le même principe en fait Moi j'ai une méthode que je vais appliquer avec mes enfants Ce n'est pas des cours C'est des choses ludiques De la même manière qu'une personne apprend Enfin je ne sais même pas si elle apprend Mais elle parle français à son enfant Moi je fais la même chose en anglais Et puis on s'amuse Et puis voilà Oui Alors à qui s'adressent Et comment fonctionnent ces ateliers ? Alors les ateliers créatifs Alors c'est pour les parents Qui veulent créer des objets pour leur bébé Et en même temps partager leur expérience Pour un peu casser l'isolement Qu'on ressent au quotidien Quand on est en congé maternité Donc il va sur mon site internet Choisir un atelier qui l'intéresse Il réserve en ligne Et puis voilà Et après c'est en anglais C'est pareil en fait Il y a des passes en fait Pour selon où on est Soit pendant sa grossesse Ou l'âge de l'enfant Donc ce sont des petits groupes Soit dès la grossesse De 0 à 6 mois De 6 mois à 12 Etc On va réserver un créneau Sur le planning Et donc la personne vient C'est des méthodes répétitives Et de routine Donc du coup La personne elle doit Venir toutes les semaines S'il y a des semaines S'il y a des semaines où elle peut passer C'est pas grave Ce sont des passes Qui permettent de transmettre De manière ludique L'anglais A son enfant Pour qu'il s'amuse Et qu'il rencontre aussi D'autres bébés De manière à jouer Sur les faits d'imitation D'éponge Qu'ils ont les bébés Quand ils sont tout petits Pour qu'ils apprennent Beaucoup plus vite Il y a également Le moulage du ventre De grossesse Ah oui Ça permet de garder Un souvenir éternel De sa grossesse Puisque souvent Quand on a couché On se rappelle On est nostalgique Dans quelques minutes La suite de Que faire des mômes Toujours en compagnie De Sabrina Adams Pour en savoir davantage Sur Meeting Family Nous parlerons livre Je partagerai avec vous Mon agenda Des meilleures sorties A faire en famille Et en dernière partie D'émission Léo Brière Sûrement le meilleur Mentaliste de sa génération Nous présentera Son nouveau spectacle Prémonition Mais pour l'instant C'est la pause A tout de suite Que faire des mômes Chers auditeurs Si vous venez De nous rejoindre Vous écoutez Que faire des mômes L'émission 100% famille C'est Eric Coudert Je suis en ligne Avec Sabrina Adams Ensemble nous parlons De Meet in Family Le lieu idéal Pour futurs et jeunes parents Je vous propose D'écouter la suite De notre conversation Quel est l'atelier Qui a le plus de succès ? La vieilleuse Alors ça c'est marrant Parce qu'en fait Ça permet de rassurer Un bébé dans la nuit Moi même J'ai eu cette expérience Où l'auxiliaire Où la sache-femme Elle allume les yeux Elle allume Pardon La lumière Super forte Qui réveille tout le monde Alors qu'on vit juste Adoucir un peu l'ambiance Dans la chambre Dans la nuit Donc il y a ça La tache-tétine aussi C'est très demandé Puis au général Ce sont des ateliers Qui peuvent satisfaire Tout le monde en fait Le but au final C'est de rencontrer aussi Du monde De pouvoir partager Son expérience Parce que souvent On a ses amis Son conjoint Sa famille Qui n'est pas forcément disponible Quand on a rencontré maternité Moi c'était mon cas Et j'avais envie De rencontrer du monde Qui vivait la même expérience Que moi Alors il est possible Pour un bébé De comprendre l'anglais Avant c'est un an Alors ça moi je suis stupéfait Oui c'est fou Alors moi je vous parle De mon expérience personnelle Oui Et ma mère aussi Elle a fait comme ça avec moi En fait Il suffit de commencer A lui parler Dès la grossesse C'est-à-dire que Dès le dernier trimestre de grossesse On sait que les oreilles Toute la partie auditive De bébé Est déjà désolotée Et qu'il nous entend Donc On réagit avec bébé On lui parle On commente Tout ce qu'on fait Il nous entend Et Quand il vient au monde On continue à lui parler En fait le but C'est La même chose Qu'on fait en français En fait Mais on le sait en anglais En instaurant une routine Évidemment Pour les parents Qui ne sont pas forcément à l'aise Et qui n'ont pas forcément Conscience en eux Ils peuvent commencer A instaurer une routine Le soir Au moment du coucher On va dire de 17h Jusqu'au moment du coucher Ils parlent en anglais Ils font tout en anglais Mais il faut quand même Avoir des bases en anglais Ce n'est pas non plus Des conversations élaborées De politiciens Oui bien sûr Ce sont des bébés Donc le but C'est de partager un moment Agréable avec eux De faire des activités Qui leur permettent D'entendre le plus souvent la langue Même en promenade De commenter tout ce qu'on voit Autour de soi Ils nous entendent Ce n'est pas parce qu'ils ne bougent pas Au début qu'ils ne nous entendent pas Et à force d'entendre De répéter Du coup Ils s'habituent Et ils s'habituent C'est-à-dire que le papa Il parle en français Donc il entend les deux langues Donc il connait La signification d'un objet Mais dans deux langues Et c'est une chance pour lui Pour plus tard De savoir De connaître tous ces mots Par rapport à un enfant Qui parle une seule langue Oui ça c'est votre méthode En tout cas Voilà moi ma méthode Elle est comme ça Et ensuite moi les enfants Je le vois On a beau vivre en France Ils ont beau aller à la crèche En France Et tous leurs premiers mots Est en anglais Ah oui Donc tout ce que leurs parents font En tout cas ce sont des éponges Ils imitent Et forcément ils reproduisent Ce que leurs parents font Donc ce sont vraiment Des superbes Des intelligents On en profite Et puis bon Quand on connait aussi Le niveau des français en anglais Donc ça faisait un petit peu peur Et moi je me suis dit Je ne vais pas attendre Qu'ils aient trois ans Pour commencer à leur parler en anglais Donc voilà Et voilà les yeux d'aujourd'hui Je suis fière de moi Et j'ai envie de partager ça Avec d'autres parents Qui ont des bases Ou même des parents Qui sont Ce sont des américains Ou des anglais Qui n'osent pas en fait Partager leur langue Parce qu'ils vivent en France Et qu'ils ont peur en fait Que l'enfant Il mélange les mots Et ce qui est tout à fait normal Au début Au niveau de la prononciation Bébé il va peut-être Qu'il va dire le mot voiture Mais si c'est pas dire voiture On va dire car Parce que c'est plus facile pour lui Il va le dire Mais ça ne veut pas dire Qu'il ne va pas pouvoir Faire la différence C'est comme nous adieu Qu'est-ce qu'on mélange les langues Non C'est pareil pour bébé Au début oui Après non Pour les familles Qui ne pourraient pas se déplacer Ou qui seraient par exemple A l'étranger Il est possible donc De commander les kits créatifs En ligne Tout à fait Alors en fait Je propose Pour les parents Qui ne peuvent pas venir En atelier sur Paris Également pour les proches Qui souhaitent offrir Des cadeaux A des futurs parents A des jeunes parents Ils peuvent commander En ligne des box Et faire un petit cadeau A ces futurs parents Qui ont l'âme créative En tout cas Il y a une notice Très simple Qui explique tout Et normalement C'est facile à faire Avec des vidéos aussi Qui seront bien tenues en ligne Quelques mots Sur la formule D'éveil anglais Avec bébé A ajouter à sa liste de naissance Parce que ça aussi C'est une bonne idée Oui J'ai participé dernièrement Au salon Baby Où des parents m'ont dit C'est une superbe idée On adore le concept Avec l'anglais Nous on aimerait bien Donner cette chance A nos enfants aussi Et ce serait bien Qu'on mette ça Sur notre liste de naissance Et je leur ai dit Mais vous avez tout à fait raison Et je vais le proposer Aux parents Parce que souvent C'est une idée originale En fait De cadeau Donc du coup Je me suis dit Pourquoi pas Mettre cette liste de naissance Enfin en tout cas Mettre l'anglais Sur la liste de naissance Ça pourrait être une bonne idée aussi Oui c'est une très bonne idée Souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Pour ceux qui sont intéressés N'hésitez pas A donner cette chance Aujourd'hui A votre enfant D'être bilingue Le plus tôt possible Le parent Permet justement De transmettre Une langue A son enfant Donc n'hésitez pas Appelez-moi Envoyez des messages Et n'hésitez pas A commander des passes C'est valable Pendant toute l'année Jusqu'aux 36 mois bébés De toute façon Vous prenez 20 passes De 0 à 36 mois Voilà Il n'y a pas de retard Dans les ateliers Donc profitez au maximum Et venez rencontrer D'autres parents Dans la même démarche Très bien Je vous remercie Sabrina Adams Merci beaucoup Merci beaucoup Eric Bonne journée Au revoir Bonne journée Au revoir Meet in Family Si vous souhaitez Des renseignements complémentaires Sur Meet in Family Je vous invite à vous rendre Sur quefairedesmoms.fr Et à suivre le lien Que vous trouverez Dans la page podcast De cette émission A présent votre rubrique J'ai lu Que faire des mobs Cette semaine J'ai lu Le petit garçon Qui n'aimait pas les livres Un merveilleux conte De Hervé et Thierry Duval Et illustré par Virgile De la collection Les gourmands Aux éditions Le jardin des mots Ce livre Conte l'histoire Du petit Liliane Qui le jour de son anniversaire Va faire une mouse bêtise Mais en fait Cette bêtise N'est pas méchante Et va ainsi lui offrir Un rêve formidable Devenir bricoleur de livres Ce très joli petit livre Écrit de la plus belle plume Du très talentueux Conteur Hervé Thierry Duval Vous enchantera A coup sûr Comme il m'a moi-même Enchanté Les enfants pourront Se régaler A contempler Les très belles illustrations De Virgile Et cerise sur le gâteau Les petits lecteurs Trouveront dans cet ouvrage Une recette à réaliser Et à partager en famille La recette de mousse de cerise Et crémeux caramba Recette qui a été imaginée Par l'atelier du tilleul Olivier et Sandra Bernard Vous trouverez Le petit garçon Qui n'aimait pas les livres Dans la collection Les gourmands Aux éditions Le jardin des mots Si vous réalisez La mousse de cerise Et le crémeux caramba En famille N'hésitez pas à m'envoyer Une jolie photo Que j'aurai grand plaisir A partager sur nos réseaux sociaux Dans quelques minutes Que faire des mômes Votre émission 100% famille Continue Je partagerai avec vous Ma sélection Des meilleures sorties Cinéma Spectacles Et événements à faire En famille Mais pour l'instant C'est la pause A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes Votre émission 100% famille C'est Eric Coudert Alors chers parents Grands parents Tantes et oncles Marraines et parrains Vous vous demandez souvent Que faire des mômes Le week-end Comment les occuper Pendant les vacances scolaires Quelles activités Leur faire faire après l'école Et bien chaque semaine Je partage avec vous Mon agenda de tonton Hyperactif et super branché Alors à vos agendas Que faire des mômes Cette semaine Cinéma J'ai sélectionné Le film Robin Desbois Un film d'aventure Et d'action américain Robin de Loxley Un combattant aguerri Revenu des croisades Et un chef mort Prennent la tête D'une audacieuse révolte Contre la corruption Des institutions Je vous propose De découvrir La bande-annonce Des bruits courts Sur un voleur Le peuple voit en lui Une lueur d'espoir Si je peux me permettre Je propose une prime De 1000 livres Par semaine Jusqu'à sa capture Mort ou vie Je n'ai jamais vu Quelqu'un comme toi Tu as vu la mort de près C'est pour ça que je t'ai choisi Vous ne voulez pas savoir Qui est derrière le masque C'est quelqu'un de bien entraîné Robin Desbois Un film d'une durée De 1h56 A découvrir Dès le 28 novembre En famille au cinéma Spectacle à présent Du 21 au 25 novembre Le théâtre Dunois A Paris Et la mâchoire 36 Vous propose de découvrir Une forêt en bois Construire Un spectacle visuel De théâtre D'objet Et de bricolage plastique Pour un public A partir de 4 ans Ce spectacle est avant tout Un hommage à la forêt Un homme A travers des dispositifs Plastiques et mécaniques Va tenter de reconstruire Un puzzle forestier Révélant ainsi Une vision poétique Et surréaliste du monde A noter quelques dates De tournées Le spectacle sera présenté Du 8 au 10 janvier Au théâtre des Sablons A Neuilly-sur-Seine Au théâtre de la Méridienne De Lunéville Du 15 au 18 janvier Et à la Passerelle A Rixin Les 5 et 6 mars prochains Le théâtre Le mélo d'Amélie A Paris Vous propose La fabuleuse histoire De M. Batichon De et avec Thomas Defarge Sur une mise en scène De Alain Chapuis Edouard Batichon Jeune agrégé Et auteur de deux thèses Sur l'histoire médiévale Se retrouve professeur Remplaçant Dans un collège En zone sensible Au programme Le Moyen-Âge Et ses sujets Soporifient que pour ados Le professeur Edouard Batichon Va-t-il réussir A intéresser Cette nouvelle génération ? Je vous propose De découvrir Un extrait du spectacle Lorsque le professeur Entre en classe Il est de coutume De se lever Je suis M. Batichon Et non pas Batifion Merci Je suis le remplaçant De votre professeur d'histoire Madame Vérule J'ai deux doctorats En histoire médiévale Vous êtes bien Les 5ème B Du collège Charles VIII Oui Très bien Aujourd'hui Ensemble Nous allons parler Du Moyen-Âge Vous pissez A la règle Du Moyen-Âge Vous allez voir C'est vraiment pas compliqué Je vous en donne De t'allez Quoi ? Madame votre rêve A perdu sa vertu Quand toute l'armée anglaise Lui serait passé dessus La fabuleuse histoire De M. Batichon Un spectacle jeune public A découvrir au théâtre Le Mello d'Amélie A Paris Jusqu'au 30 décembre Tous les samedis et dimanches A 17h30 Événement à présent A étape sur mer Au pôle de Corderie Se tiendra du samedi 24 Au dimanche 25 novembre La 8ème édition Du salon Jolie Jeunesse J'avais promis A Florence Rau Qui était mon invité Il y a quelques jours D'annoncer cet événement L'avancée organise Une formation Sensibilisation à l'autisme Comprendre et agir Le dimanche 25 novembre Au CEC Les heures claires Maison pour tous à Istres Cette formation sera animée Par Caroline Blénaud Éducatrice spécialisée Dans les TSA Troubles du spectre De l'autisme A présent Je reçois Flore Rousseff-Védry Pour parler du goûter concert De la pochette musicale Georgiak et Kokosov couler Bonjour Flore Rousseff-Védry Bonjour Eric Le 1er décembre A 16h Aura lieu un goûter concert Georgiak et Kokosov couler A la pochette musicale Au centre Paris Animes Nouvelle Athènes Quelques mots sur cet événement Alors Ce sont des concerts De musique classique Pour la famille Qui s'adressent aux enfants Donc ce sont des concerts Qui sont suivis D'un goûter Et l'idée C'est d'amener Un petit peu Les enfants Vers la musique classique Vers la musique de chambre En particulier Avec une formule Un petit peu attrayante Avec un petit goûter Et à la fin On le fait toujours A 16h Justement à cet effet Il y a à peu près 40 minutes de musique 40-40 minutes Et à la suite de ça Il y a le goûter Pour la détente Mais le 1er décembre Ça sera Un petit peu particulier Parce que Ça sera Un concert caritatif C'est à dire Qu'il ne faudra pas venir En payant sa place Mais Il faudra venir Avec un petit cadeau Parce que On a Pour ce goûter concert Un partenariat Avec la Ligue de l'enseignement Et la Croix Rouge Et donc Ce petit cadeau Qui sera amené Par chaque personne Du public D'une valeur De 8 euros A peu près Sera redistribué A des enfants Qui en ont bien besoin Alors ce concert Sera interprété Par des jeunes talents De 12 à 15 ans On va les citer Maya de Vannes Chloé Rousseff Alma Betancourt Et Anastasia de Winter Alors que pourront déguster Les spectateurs Lors de ce goûter Je pense que c'est De tradition tchèque Mais quand même Pas tout à fait Parce que C'est à la doigt de coco Donc ça peut pas être Complètement De façon ancestrale Tchèque Mais c'est une pâtisserie Très courante Et voilà Avec une préparation Un petit peu particulière Que A mon prix Notre pâtissière Se fera un plaisir De vous détailler Au moment de la dégustation Bah je vous remercie Flore Rousseff Védry Merci beaucoup Bah merci à vous Rendez-vous donc Le 1er décembre À ces heures Pour ce goûter concert George Jack et Kokosov Écoulé À la pochette musicale Au centre Paris Anime Nouvelle Athènes Je vous informe Que ce concert Est un concert caritatif Au profit du Noël solidaire De la Croix-Rouge Et des Restos du Coeur Dans le cadre De l'opération Le Père Noël Est un artiste A suivre Dans Que Faire des Moms Le mentaliste Léo Brière Nous présentera son nouveau spectacle Prémonition Interview à découvrir Juste après une courte pause A tout de suite Que Faire des Moms Si vous venez de nous rejoindre Vous écoutez Que Faire des Moms L'émission 100% famille A partager sans modération C'est Eric Coudert A présent c'est la rubrique Invité Que Faire des Moms Chaque semaine Je reçois un ou plusieurs invités Qui font l'actualité Cette semaine Mon invité Est le mentaliste Léo Brière Pour son nouveau spectacle Prémonition Sous-titrage ST' 501 Et si nous pouvions Remonter le temps Bonjour Léo Brière Bonjour Alors vous triomphez en ce moment Avec votre spectacle Prémonition Au théâtre La Boussole Vous êtes mentaliste Certainement le meilleur mentaliste De votre génération Pouvez-vous nous rappeler Ce que c'est que le mentalisme Alors le mentalisme C'est tout un ensemble De techniques Très rationnelles Pour faire croire A des dons paranormaux A des choses exceptionnelles Et extraordinaires Mais à la base C'est vraiment des techniques rationnelles Et qu'est-ce que c'est qu'un mentaliste ? Alors le mentaliste Tout le monde peut s'autoproclamer mentaliste J'ai envie de dire Parce qu'il n'y a pas de vraie formation De mentaliste C'est juste qu'un mentaliste Du coup va utiliser Parfaitement Ces cinq sens Pour donner l'illusion D'un sixième C'est-à-dire justement Avec toutes les techniques rationnelles Qu'on peut avoir Donc de l'hypnose De la psychologie De la suggestion De l'illusion De la PNL également Enfin vraiment Tout un arsenal de techniques On va créer des phénomènes paranormaux Et c'est ce que fait le mentalisme Alors pour que nos amis auditeurs Comprennent bien Pouvez-vous nous expliquer Ce que c'est que la PNL ? La PNL c'est la programmation Neurolinguistique Ça a été mis au point Dans les années 70 Et ça permet de détecter le mensonge De lire vraiment dans les gens Ah oui Donc là vous pouvez savoir Si je mens On peut savoir beaucoup de choses Oui alors malheureusement C'est pas une science exacte Parfois ça ne fonctionne pas Et on ne peut pas s'en servir Tous les jours Tout le temps Sinon ça serait vraiment magique Alors dans votre spectacle Prémunition Vous proposez aux spectateurs De remonter le temps A travers différentes époques Quelles sont ces époques ? Alors il y a trois époques L'époque actuelle Déjà dans laquelle on vit Avec justement Tout ce qu'il y a avec C'est à dire les réseaux sociaux Internet On aimerait tous pouvoir gagner au loto On se pose toutes ces questions là Et on voit justement L'importance des choix Que nous faisons Ensuite c'est une époque C'est le début du 20ème siècle On est en 1900 Dans une rue de Londres Où on raconte l'histoire D'un horloger Qui s'est fait assassiner Et qui aurait découvert un secret Pour voyager dans le temps Et ensuite on remonte Un peu plus loin On est en 1848 Où là on raconte l'histoire D'une petite fille Qui a assassiné toute sa famille On va en reparler de ça Parce que moi j'ai été fasciné Par tout ça Alors c'est Kevin Muller Qui vous met en scène Quelle est la particularité De la mise en scène De Kevin Muller Et comment travaille-t-il Et comment vous fait-il travailler ? Alors on travaille vraiment ensemble Sur le spectacle Dès tout début Dès le début de l'écriture De ce spectacle On a vraiment tout élaboré ensemble Et on a voulu faire Un spectacle de mentalisme Un peu différent des autres Et c'est ce qu'il a apporté Parce qu'à la base Il réalisait des clips vidéo Notamment Donc on a amené Beaucoup de vidéos Des univers Souvent c'est une succession De simples numéros de mentalisme Dans un spectacle de mentalisme Alors là on a vraiment voulu Faire voyager le spectateur On voyage dans le temps Mais on va vraiment faire voyager Donc du coup Avec des décors Des univers Des histoires Pour que ça soit plus Qu'un simple spectacle Mais une véritable expérience à vivre Oui c'est vrai Qu'en tant que spectateur On vit vraiment une expérience Il y a de la vidéo Il y a des décors De la mise en scène C'est vraiment du grand spectacle Merci beaucoup C'est vraiment le but On voulait que les gens soient bluffés C'est le but principal D'un spectacle de mentalisme On voulait vraiment Que les gens se laissent aussi Transporter Qui lâche un peu le côté Comment il fait Comment il fait Et pour se laisser transporter Réellement Et se faire voyager Dans le spectacle Alors vous aviez déjà Travaillé ensemble En juin 2016 Pour le spectacle Influence Le spectacle s'est joué 320 fois Influence a été nommé Au concours Meilleur spectacle de mentalisme En 2017-2018 Par la Fédération française Des artistes prestidigitateurs C'est pas facile à dire C'est pas facile Surtout que le mentalisme Est une des disciplines Justement de la magie Donc c'est pour ça Alors Léo Brière Revenant à Kevin Muller Quel metteur en scène est-il ? Comment on peut dire ? Comment on travaille ensemble Dès le départ ? Alors forcément Il y a toujours des clashs Quand on travaille sur une mise en scène Parce qu'on a parfois Des idées différentes Mais c'est aussi Ce qui fait avancer Et ce qui permet De donner le résultat Du spectacle Il est exigeant ? Oui 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 Mais après j'ai un sale caractère aussi Alors vous présentez Des numéros exceptionnels Alors il y a deux numéros Qui m'ont littéralement bluffé La roulette russe Et la séance de spiritisme Avec une poupée hantée Vous me parlez de ces numéros ? Alors oui La roulette russe On a vraiment voulu mettre Cette expérience Parce que ça ne s'est jamais fait En France Depuis au moins 50 ans Même à l'étranger Dans cette version-là Il n'y en a plus beaucoup Qui le font J'ai envie de dire La volonté aussi De cette expérience C'est de faire frissonner Le spectateur On passe Je parlais de voyage tout à l'heure Le but c'est que les gens voyagent Mais c'est aussi De passer par différentes émotions On rigole On se laisse aller On est bluffé On est surpris On est étonné Mais aussi on a peur Notamment sur ce moment De la roulette russe Ou un peu plus tard Avec la poupée Et vraiment le but De diviser aussi les gens De poser la question Justement de l'importance Des choix que nous faisons Si on ne choisit pas Le bon revolver Qu'on prend de chargé On ne retentera pas L'expérience le lendemain Prémonition c'est aussi Un spectacle interactif Vous faites participer Le public Et le public participe Activement avec grand plaisir J'ai vu ça Puisque ça se passe Autant dans la salle Que sur la scène Et puis surtout Les enfants sont émerveillés Puisque les enfants Également participent au spectacle Vous en faites même Monter sur scène Et c'est vrai Que j'ai vu Le soir où je suis venu Vous voir dans la salle Des enfants ébahis Devant vos numéros Oui il y a des enfants Qui peuvent participer En plus sur l'époque actuelle On a l'expérience du loto Et le but c'est vraiment Que tout le monde puisse participer Et que tout le monde Puisse passer un bon moment Peu importe ce qu'on aime J'essaie toujours De construire des spectacles comme ça Que vraiment Que tout le monde Puisse s'y retrouver dedans Que ça soit des enfants Des plus grands Que les gens peuvent venir En famille au spectacle Comment vous imaginez un spectacle ? Comment on imagine Un spectacle de mentalisme ? C'est plein de petites idées Qui viennent au fur et à mesure Plein de petites idées Qui viennent On voit des choses Ça pourrait être pas mal De faire un effet là-dessus Et puis après On découvre des histoires aussi On se dit Cette histoire peut être intéressante Alors qu'est-ce qu'on peut faire Avec cette histoire ? Donc c'est vraiment un travail Sur le long terme On n'est pas que tous les deux J'ai aussi des co-auteurs Qui travaillent avec nous là-dessus Et donc du coup Voilà c'est vraiment Pratiquement un an d'élaboration De ce spectacle Oui effectivement Il y a toute une équipe Derrière vous J'aime bien les citer Tiens on va les citer A la collaboration artistique Il y a Maxine Schultz Et Sylvain Vip Les costumes sont de Lucille Lédier Les vidéos de Ulysse Thévenant Et Kevin Muller La lumière de Guillaume Janon Les décors d'Aurélie Hafner Et la musique originale De Rémi Cotel Oui c'est ça on est à peu près une dizaine A avoir conçu ce spectacle Que ça soit aussi des musiques Composées spécialement pour le spectacle Les créations des vidéos Des décors Des costumes On voulait vraiment que tout Que tout puisse être soigné Que tout suive dans le détail Que ce soit pas simplement Voilà une succession d'expériences Comme je le disais Restez à l'écoute de Que faire des mômes Car dans quelques minutes Avec le mentaliste Léo Brière Nous tenterons une expérience de mentalisme Rien que pour vous Mais pour l'instant Je vous propose de faire une courte pause A tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes Votre émission 100% famille C'est Eric Coudert Savez-vous que vous pouvez écouter Ou réécouter toutes les émissions En podcast sur Que faire des mômes Et sur de nombreuses plateformes Comme iTunes Google Play Ou encore Spotify Léo Brière Le mentaliste Considéré comme le meilleur mentaliste De sa génération Et mon invité Ensemble Nous parlons de son nouveau spectacle Prémonition Je vous propose d'écouter La suite de notre entretien Léo Brière Quel est le numéro Que vous avez le plus de plaisir A interpréter sur scène J'ai envie de dire Alors pas la roulette russe Bien sûr Mais ce qui suit De la roulette russe C'est toute l'histoire D'un spectateur Qui va voyager dans le temps Pour empêcher un assassinat Qui a lieu en 1900 Moi c'est vraiment ce que je préfère Parce que je fais vivre Une expérience sur scène Assez unique Pour la personne qui le vit Et c'est ce que je trouve intéressant Dans Prémonition Quel est le numéro Le plus difficile à faire ? Le plus difficile J'ai le numéro de Spiritisme Avec la poupée hantée justement Parce qu'il y a un côté Où en Spiritisme On ne sait pas totalement Ce qu'on fait On part comme ça Dans l'inconnu Avec le spectateur Sans savoir comment Le spectateur va réagir aussi Donc c'est vraiment ça Qui est un peu plus compliqué Alors Léo Brière Vous avez 7 ans Lorsque vous découvrez la magie Et 15 lorsque vous commencez A vous intéresser au mentalisme Qu'est-ce qui vous a séduit Dans cette discipline Le mentalisme ? Alors quand j'ai vu Des effets de mentalisme J'ai été bluffé Alors que je faisais de la magie Depuis un moment Et la magie Et toutes les techniques de la magie Ne me permettaient pas D'expliquer tout ce que j'avais pu voir En mentalisme Donc j'ai trouvé ça Beaucoup plus intéressant Et je me suis dit Le mentalisme Ça touche personnellement les gens C'est-à-dire qu'un effet de magie On trouve ça fort Il y a quelqu'un qui disparaît Il y a quelqu'un qui apparaît Une lévitation C'est très beau Mais aujourd'hui On sait directement Et on se dit Il y a un truc Il y a un truc Alors qu'en mentalisme On ne sait pas encore Comment ça se passe Et donc en mentalisme Au lieu de simplement Faire apparaître quelque chose On va révéler un souvenir Sur une personne Que personne d'autre Ne pouvait connaître à part elle Et à partir d'un moment là Ça devient beaucoup plus fort Pour les gens qui le vivent Et du coup il y a un côté On ne sait pas ce qu'on a vu On se dit Est-ce que c'est un médium Est-ce que c'est un voyant Est-ce que c'est juste un illusionniste Est-ce qu'il y a des dons Il y a de l'hypnose C'est tout un mélange Et c'est ce qui fait Qu'on perd beaucoup plus Les spectateurs Est-ce qu'on pourrait faire Une expérience là ? Si si on peut tenter Quelque chose très rapidement On va prendre le livre Qui est ici Je vous le confie Je laisse déjà le feuilleter Un peu vérifier Que les pages sont différentes Que les mots sont différents Sinon ça n'a aucun intérêt Ce qu'on va essayer de faire Ouais c'est bon Tout est normal Je vais tourner un peu la tête Justement pour ne pas regarder Mais vous l'ouvrez où vous voulez N'importe quelle page Et vous allez choisir un mot Sur cette page Mais choisissez un mot assez long Assez compliqué Pas un verbe Parce qu'avec toutes les conjugaisons Ça va être un peu compliqué Mais un mot je ne sais pas Trois, quatre, cinq syllabes Un mot long N'importe où sur la page Sauf un verbe Vous en avez en tête ? Ça y est Fermez le livre Oui Ok comme ça J'ai aucun moyen de le connaître Et pensez déjà à la première lettre Et uniquement la première lettre Vous l'avez en tête ? Oui Essayez de nous la répéter en boucle Ok D'accord Juste en boucle Essayez de nous la répéter Ça y est je le fais Ok Je vais tenter un truc J'ai un gros doute Je vais essayer du premier coup Alors là c'est rare Quand je l'ai du premier coup Mais c'est quoi la première lettre ? Un B Un B ? Oui J'avais un C Bon on était proche Un B Ok On était très proche Un B Pensez à la deuxième Essayez de vous la répéter en boucle Oui Un R ? Oui Ok un R Ce que je vous demandais maintenant Va vous paraître très bizarre C'est que je vous demandais de Crier votre mot Mais dans votre esprit Uniquement dans votre esprit Vous êtes prêt ? Je suis prêt Crée le maintenant Je le crie Je sais que c'est bizarre à faire On n'a pas l'habitude Mais je dirais que c'est un mot C'est un mot en Deux, trois Trois, quatre syllabes à peu près Je dis le nombre de syllabes ? Oui à peu près Trois Oui trois c'est ça J'ai un doute parce que Essayez de mélanger les lettres dans votre esprit De mélanger toutes les lettres Et Oui Ok J'ai vu passer un S à un moment J'ai même vu passer deux Il y a deux S à la suite ? Oui c'est fabuleux Oui il y a deux S Ok Essayez maintenant d'imaginer que ce mot est écrit entre nous Lettre par lettre Oui Ok je vais essayer du premier coup C'est pas un mot commun en plus Enfin c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours Tac On va essayer ça Ok On est d'accord vous avez ouvert le livre n'importe où Vous avez choisi n'importe quel mot Je ne peux pas le connaître On n'a rien préparé ensemble Rien du tout On n'est pas complices Dites nous ce mot Bruissement Bruissement Oui C'est exactement ce que je venais d'écrire Bruissement Exceptionnel Bravo Je suis bluffé Je reprends le micro et je me remets de mes émotions Alors je le répète vraiment pour nos amis auditeurs Il n'y avait rien de préparé C'est spontané Vous ne savez pas que j'allais vous demander de me faire un numéro de mentalisme Léo Brière Comment on devient mentaliste ? Est-ce que ça s'apprend le mentalisme ? Il faut du temps C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain On ne peut pas se dire Ça y est maintenant je suis mentaliste Et je ne sais pas si je peux dire aujourd'hui que je suis mentaliste Parce que ça prend aussi du temps C'est plein de travail Plein de techniques aussi Donc il faut Enfin moi j'ai beaucoup lu Notamment pour ça Beaucoup d'ouvrages complètement différents Des ouvrages sur l'hypnose Sur la PNL comme je disais tout à l'heure Donc la programmation neurolinguistique De la psychologie De la suggestion De l'illusion aussi Et après c'est beaucoup de pratiques C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à tous les coups Là dans l'expérience qu'on vient de tenter Au départ je n'avais pas la première lettre Je me suis trompé d'une lettre au départ Parce que voilà Ce n'est pas une science exacte Et c'est à force de pratiques Qu'on arrive à avoir 99% de réussite Quel conseil vous donneriez aux parents Qui nous écoutent Et dont leurs enfants souhaiteraient suivre votre chemin Devenir mentaliste ? Si les enfants ont des rêves Comme être mentaliste Moi j'ai toujours eu la chance De pouvoir réaliser mes rêves Qui les laissent réaliser leurs rêves Et qui les laissent essayer en tout cas Parce que ça peut payer Et aux enfants alors maintenant ? Et aux enfants pareil Je veux dire vraiment de croire toujours en ses rêves Moi j'ai rêvé d'être sur scène J'ai toujours eu la chance de réaliser mes rêves Donc vraiment quand on veut quelque chose réellement On peut l'avoir à condition de s'en donner les moyens en tout cas Et de travailler pour Léo Bruyère on est dans votre loge Au théâtre La Boussole Dans quelques minutes vous allez monter sur scène Comment se prépare un mentaliste ? Est-ce que vous avez un petit rituel avant de monter sur scène ? Avant de découvrir votre public ? Non il n'y a pas de rituel Il n'y a pas beaucoup de préparation de mon côté Il y a un gros travail pour mes équipes D'installation de décors avec l'écran etc Il y a beaucoup de travail derrière Mais pour moi ça reste assez simple Et comme entre guillemets je joue avec les gens Tant que je n'ai pas de public en face de moi Je ne peux pas trop préparer les expériences Léo Bruyère je vous laisse le mot de la fin Peut-être exercer votre pouvoir de mentaliste Sur nos amis auditeurs de Que faire des mômes Pour les inciter à venir en famille Et bien vous voir au théâtre La Boussole Et vous applaudir dans ce spectacle Prémonition On va essayer de les influencer mentalement Pour remplir ce théâtre La Boussole Merci Léo Bruyère Merci beaucoup Merci à vous Prémonition Le nouveau spectacle de Léo Bruyère Avoir en famille au théâtre La Boussole Du mercredi au samedi à 19h30 C'est l'un des meilleurs spectacles de mentalisme que j'ai vu Et je vous le recommande vivement Et bien voilà Nous sommes au terme de l'émission Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro De Que faire des mômes Un grand merci à mes invités Sabrina Adams de Meeting Family Flore Rousseff-Vedry de La Pochette Musicale Léo Bruyère Allez l'applaudir au théâtre La Boussole Dans son spectacle Prémonition Sortez en famille au spectacle, au cinéma Comme chaque semaine J'embrasse très fort ma petite nièce Erika Qui m'a inspiré cette émission Avant de nous quitter Je voulais vous remercier pour votre fidélité Si vous découvrez notre programme pour la première fois Et que vous avez aimé Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Et à laisser un commentaire dans notre livre d'or Sur quefairedesmômes.fr Et bien que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé Bye bye